Bonjour, aujourd'hui nous allons changer les plaquettes avant d'une Fiat 500 Abarth. Pour cela, vous aurez besoin d'un cliquet de 13, d'une clé à l'œil de 13 aussi, d'un pinceau pour nettoyer vos languettes et votre support d'étrier, et bien sûr vos nouvelles plaquettes et du liquide pour pouvoir faire le niveau à la fin quand tout est terminé. On aura besoin également du repousse-piston. Et voilà, vous avez tout pour pouvoir commencer. Pour plus d'accessibilité, vous allez faire pivoter votre disque et votre roux, comme ceci. Vous allez prendre votre cliquet de 13 et diviser la vis qui se trouve juste ici, du support d'étrier. Une fois qu'elle est débloquée, à la main, elle sort toute seule. Sur cette partie, sur ce côté gauche, comme vous pouvez le voir, il y a un fil qui est accroché à la plaquette et qui se branche derrière. Vous allez le débrancher, c'est en fait le témoin d'usure des plaquettes. Vous enlevez votre cosse, et vous venez le sortir de ce support, ainsi que là. Maintenant, on va pouvoir soulever notre étrier. Comme ceci, vous le faites basculer. Vous faites passer votre fil comme cela. Et là, vous le maintenez. Maintenant, vous voyez que votre piston est ressorti. Il va falloir le pousser jusqu'en buté. Pour cela, vous allez prendre votre repousse-piston. Pour garder vos deux mains libres, vous pouvez également accrocher avec un fil de fer et un petit crochet, votre étrier, pour les maintenir en l'air. Vous pouvez prendre votre repousse-piston. Maintenant, vous poussez votre cuisson jusqu'en buté. Vous voyez qu'il arrive quasiment à buté. Encore quelques coups. Et ça y est. Maintenant, on va vous redesserrer. Vous l'enlevez. Vous l'amitié de côté. Vous enlevez vos anciennes plaquettes. Comme ceci. Et comme ceci. Vous prenez vos nouvelles plaquettes. Vous regardez toujours la correspondance des plaquettes. Que ce soit la taille, le diamètre. Ainsi, avec le témoin. Vous vérifiez bien, évidemment, aussi, que ce soit la même cosse. Elles sont identiques. Là, l'usure des plaquettes, comme vous le voyez, elles étaient bien à remplacer. Elles sont quasiment sur le fer. Maintenant que vous avez vérifié vos plaquettes. Maintenant que vous avez vérifié vos plaquettes, vous pouvez les mettre en place. On va passer un petit coup de pinceau pour nettoyer la poussière de frein. Maintenant, mettez vos nouvelles plaquettes, comme ceci. Vous la faites pivoter. Et mettez bien le témoin côté intérieur et non extérieur. car c'est toujours le plus souvent à l'intérieur que les plaquettes s'usent le plus vite, comme ceci. Maintenant, nous pouvons décrocher notre étrier. Avant de le remettre en place, on peut vérifier que le piston et le coulisseau en haut bougent bien. Prenez le témoin, faites-le passer à l'intérieur pour le récupérer. Comme ceci. Là, vous poussez votre piston en bas aussi. Avant d'aller revisser votre étrier, on va d'abord brancher le témoin. Alors, vous le faites coulisser comme ceci. Clipsez-le bien. Sinon, vous allez avoir au tableau de bord le voyant qui va s'allumer. Après, vous pouvez attacher votre fil ici, également, pour éviter une coupure. Et voilà. Maintenant, on va pouvoir resserrer notre étrier. Vous prenez une vis neuve que vous avez dans le kit. Vu qu'on en a enlevé une, pas besoin de changer les deux. Vous revissez à la main, comme toujours. Et vous venez bloquer votre boulon à la clé. Et vous serrez fortement. L'opération est terminée. Vous pouvez désormais vérifier votre niveau de liquide de frein. Pensez à roder vos freins pendant les 300 premiers kilomètres. Pour cela, espacez vos distances de freinage. Et évitez les freinages brutaux. Merci à tous. C'est parti !